Mesdames, Messieurs, face à face, un autre numéro. Pendant le confinement partiel, il faut rappeler que la ville des Gombe est bloquée, sera bloquée le lundi. Il faut dire que bloquer la ville des Gombe va probablement avoir de l'implication sur les autres communes dans la mesure où tous ceux qui travaillent à Gombe vivent dans les autres communes. Donc quand on bloque Gombe, ils ne pourront pas sortir, sauf s'ils transforment leur activité ailleurs. Je reçois Maître Richard Bondo, avocat et activiste de droit de l'homme. Nous allons discuter avec lui sur la question d'abord de la sécurité du pays, le Covid-19. Pourquoi ne pas parler du décret de Merci Raïs ? On va discuter juridiquement pour voir les possibilités efficaces de lutter contre la corruption dans un pays aussi miné par la corruption comme l'une autre. Maître Richard, bonjour. Bonjour Christian. On va s'exercer. C'est pour être à cet exercice ? Oui, oui, il faut. C'est pour notre bien. Et il faut que nous donnions l'exemple, surtout à partir d'un homme de médias comme vous. Il faut que vous donniez l'exemple. Alors c'est bien qu'on se lave les mains. Aujourd'hui, le monde, l'humanité est frappée par cette pandémie. Ça a commencé en Chine et puis l'Europe, finalement l'Afrique. Comment vous, quelle est votre lecture par rapport à cette pandémie d'abord ? Ma lecture est que les informations, au moins à ma disposition, avec des victimes qui sont soit chinoises, soit européennes et même américaines, Tout le monde semble converger que le coronavirus est un effet ou un dégât de manipulation des laboratoires. Les laboratoires qui sont très sécurisés dans Wuhan, en Chine, Et quelque chose a échappé à l'attention des experts ou des laboratoires de votre portée scientifique. Malheureusement, ce virus, qui circule maintenant librement, a infecté tout le globe terrestre. En si peu de temps, en moins d'une année, l'humanité entière est infectée. Voilà. Pourquoi cela nous arrive ? C'est parce que, comme le disait Nietzsche, le philosophe allemand Nietzsche, existentialiste, l'homme se considère comme le Zaratustra de Nietzsche, c'est-à-dire l'homme dit qu'il est Dieu. Un seigneur. Non, Dieu. Dieu même, au sens. C'est-à-dire qu'il peut créer On peut créer des robots. On peut créer des virus. Ou on peut créer des animaux. On peut créer des animaux. On les met ensemble, le croisement. On est passé de clonage à des situations inextricables sur le plan spirituel. Et même moral, parce qu'il y a des problèmes de moralité là aussi. Oui, il y a un problème d'éthique. D'éthique. Voilà, l'éthique. Donc, je crois que la recherche est freinée. Donc, ce que je crois, c'est dans Timothée, lorsque Paul s'adresse à Timothée ou aux Corinthiens, il parle des derniers temps où les gens seront cupides, amis de l'argent, irrévérencieux vis-à-vis de leurs parents. Tout ça, la rébellion. Alors, moi, je crois aujourd'hui c'est que les gens qui sont qui ont l'argent comme Dieu ont voulu créer quelque chose mais qui leur a échappé. Et ils ne maîtrisent plus rien. Ils ne maîtrisent plus rien. Maintenant, ils nous associent tous. Nous, qui sommes aujourd'hui comme eux, les consommateurs malheureux de ce virus-là. Parce que nous n'en voulons pas. Mais nous sommes condamnés, mais non, à le consommer. Mais pourquoi ils n'ont pas prévu l'antidote ? Vous savez, lorsque, au jardin d'Éden, Ève dit à Adam, le serpent lui a appris qu'il faut manger de ce fruit, ils n'ont pas mesuré, ils n'ont pas mesuré, le couple-là n'a pas mesuré les conséquences qu'engendrerait Paris Acte. Et c'est ça, pour revenir au moins sur Terre. Au Congo, nous avons connu notre compatriote, le professeur émérite, Kayem Ben Tamba, qui, dans sa théorie de la dysfonctionnalité, appelle des conséquences comme ça, les feedbacks négatifs. C'est-à-dire, nous posons des actes sans en savoir ce que sera l'effet boomerang. Et aujourd'hui, ça ne nous fera pas plein de temps. Mais vous voyez, nous, au Congo, aujourd'hui, nous n'avons même pas de respirateur. On parle d'en à peine 80. Si on prend le 20, qu'ils vont venir. Mais, c'est depuis 60 que nous sommes indépendants. Il y a 18 ans de prédation. On a miné l'économie nationale avec une prédation sans mesure, sans scrupule. Voilà que ce type de, ce mode de gestion nous a poussés dans nos derniers retranchements. Et le pays est vraiment à la risée du monde. Sans appareil, sans système médical. adéquat. Vous savez, nous sommes le coffre-fort de l'humanité, ce pays. On a eu 18 ans de dirigeants qui ignoraient le pays. Qui ne connaissaient pas la valeur de cette nation. Une nation prophétique. parce que, quand vous allez dans ce phonie, dans la Bible, où on parle d'un pays de-delà des fleuves de l'Ethiopie, un pays quadrillé des cours d'eau. C'est chez nous, les autres. C'est ce pays. Pays profite. Qui a profondi, qui a participé à tous les événements. Malheureux et l'Huramonde. C'est notre uranium qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est grâce à notre uranium que Mgr Gilon, collaborateur de Einstein, lorsqu'Einstein, après la bombe qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, pose la question à Gilon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Gilon pour la Belgique. Gilon a dit non. Le territoire qui a fourni l'uranium là, c'est le Congo belge. Je crois qu'il faut construire une université au Congo belge. Et c'est comme ça que nous aurons notre université, l'Ovagnum. C'est donc c'est une récompense. C'est une récompense. Donc ce pays est une réponse à des questions du monde. Le bâton du chango qui est finalement l'âme même des mathématiques. Des mathématiques. C'est ça la RDC. Mais nous avons connu 18 ans qui nous ont ringardisé. Mais 32 ans aussi, maître. Puis, les 32 ans, vous savez, il y a une circonstance atténuante. D'accord. C'est que les 32 ans n'ont pas balayé, n'ont pas en quelque sorte balayé, voilà, mieux le patrimoine national. aujourd'hui, tout est même la République est privatisée. Nous avons les recettes que vous et moi nous payons, mais qui sont à l'avantage d'une poignée des gens. Zéro virgule machin. Vous avez Kasumbalesa, vous avez la GKM elle-même, vous avez Lyinga, vous avez notre pétrole. Et tout ça pour nous exposer à la honte africaine. Et comment ça s'explique qu'on n'est pas pendant tout ce temps, 18 ans, que nous ne ne pouvions pas avoir un système médical assez fort, que nous ne ne pouvions pas avoir des ambulances, que nous ne ne pouvions pas avoir des hôpitaux, que nous ne ne pouvions rien avoir. Est-ce que les gens nous préparaient à la mort certaine ? Est-ce que c'était finalement une singularisation ? Moi, je vous dis que les 18 ans, je pèse mes mots. Vous savez, moi, je je ne suis pas je suis très sévère avec moi-même d'abord. Lorsque je qualifie quelque chose, j'ai pésé. Nous étions sous le régime d'apartheid non exprimé. C'était l'apartheid. Mais vous savez qu'Amana, le philosophe, notre compatriote, il parle de l'imbécilisation de l'élite congolaise. Parce que c'est nous, vous, moi, les professeurs d'université, les médecins, tous ceux qui ont été au moins à l'école et qui ont bien appris. Mais lorsqu'on nous a réduits à danser, à ramper, à ramper, le résultat est là. Le résultat est là. Nous sommes vraiment à la queue. Alors que ce pays est appelé à être la locomotive africaine. Parce que nous sommes au centre, nous sommes le cœur de l'Afrique. Et nous avons la forêt, nous avons le fleuve, nous avons de l'eau, nous avons l'électricité. Mais nous n'en profitons pas. Pourquoi ? Parce que l'excellent professeur Lunda Bouloudou, qui m'a enseigné à l'université, en droit public international, me disait le sous-développement est mental. Le sous-développement est mental. Je peux avoir un diplôme d'université, je dis à quiconque veut m'écouter, je suis docteur en ceci, je suis professeur d'université, je suis avocat international, tout ça. Mais lorsque dans mon Borg, je suis au niveau animal. Que Nietzsche appelle le singe grimpeur. Le singe grimpeur avec une nuance raciste pour Nietzsche. Parce que les Nietzsche, c'est un peu les gens qui ont qui ont inspiré les tenants de l'apartheid. Vous savez, moi je prie ça dans la Bible, l'homme animal existe dans la Bible. Peu importe les diplômes, vous devenez de plus en plus bête, un peu comme Étienne Tizekedi l'a dit. Oui, il n'avait pas tort, ce grand homme. C'est pour cela que nous disons, du moins les esprits patriotes, nous pensons que aujourd'hui là, la situation devant laquelle nous sommes, nous devons faire ce que le président de la République a appelé la solidarité nationale. Et Félix Antoine Tizekedi comme l'article 69 de la Constitution alinéa 2 l'oblige à veiller sur le respect de la Constitution. La solidarité nationale il l'a trouvée inscrite à l'article 66 dernière alinéa de la Constitution. Et c'est pour cela que tout le monde aujourd'hui, parce que ce Congo n'est pas le Congo KHFCC, le Congo Lamouka, le Congo Société Civile, non. Il est seul et indivisible, ce Congo. Et c'est notre seul maire, notre seul père. Alors, on va rentrer dans le détail, parce qu'il faudrait parler de cette gestion, de la gestion du sous-gouvernement sur le Covid. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu le temps suffisant et matériel de réfléchir profondément sur la question ? Quand on pense que le gouverneur de la ville a littéralement exposé les gens à la contamination, à la propagation de cette épidémie lorsqu'il a annoncé son confinement qui a raté. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore croire ? Est-ce qu'ils ont la mesure de la question ? Vous savez, vous et moi, nous avons appris ce qu'on appelle le cas de force majeure. Mieux le cas fortuit. Ça, c'est fortuit. Parce qu'on s'y attendait le moins. On s'y attendait le moins. Il est certes vrai que gouverner, c'est prévoir. Mais vous savez, ce pays... Il y a des situations, on ne sait pas pouvoir. Oui, mais ce pays n'est pas les États-Unis, n'est pas la France. Moins encore la Chine ou l'Italie. Ni l'Italie. Mais quand vous voyez comment ce virus affecte les grandes puissances, et que ici, bien que pris de court, les dirigeants attirent l'attention du peuple, réveillent le peuple et la chance de la République, c'est que nous avons un président de la République qui reconnaît les compétences. nous avons maintenant ce qu'en Europe on appelle le conseil scientifique. Ici, nous avons le comité de la riposte piloté par un génie congolais avec toute son équipe qui nous rende compte au jour le jour. Mais qui ne semble pas être à la hauteur de la tâche parce que depuis qu'il est à la riposte, il n'y a que l'aggravation des cas. Non, vous savez, la contagion ne date pas que du 8 mars. Combien de gens étaient déjà en Chine sous Wuhan ? Beaucoup en tout cas. tous ces gens sont en Bandaka, à Esiro, à Bouta, je ne sais pas où, habitent nos communes à Kinshasa. Il n'y a pas que ceux qui viennent d'Europe qui nous amènent ça. Ceux qui viennent d'Asie, même ceux qui viennent aujourd'hui des Etats-Unis, disons, qui étaient aux Etats-Unis quand ça n'avait pas encore explosé, mais ils étaient déjà porteurs sains. Ce qu'il nous faut, c'est soutenir ce conseil scientifique de la République. Mais est-ce qu'ils ne font pas peur que rassurés ? Parce qu'à chaque fois qu'on voit le docteur Moumouï Mbalatélé, on sait tous ce qu'il va dire. Il y a l'aggravation de la situation, il y a autant de morts, mais les guéris, on ne parle pas beaucoup. On nous parle de trois guéris. On pose la question pourquoi les autres ne guérissent pas mais vous savez, ceux qui guérissent, ils sont contents d'être guéris, leur famille, la même chose, mais si on insiste sur le fait que tout le monde, oh bon, tout le monde va guérir, mais on va, ce serait un désastre parce que la contagion sera exponentielle. Or, il faut éviter l'exponentielle en disant au peuple faites toujours attention, prenez soin de vous jusqu'au dernier cas. Jusqu'au dernier cas. C'est comme ça. l'honneur qui vous qui était l'épicentre d'Ebola il y a sous peu. Mais c'est parce qu'au quotidien, Mouyémé rappelait à l'ordre tout le monde. Le gouverneur, un brillant gouverneur, Paloukou, chaque jour, il s'adressait à son peuple. Et c'est comme ça qu'on a combattu et complètement achevé l'Ebola dans le monde qui vaut. Mais aujourd'hui, est-ce que la situation est pareille ? Est-ce que la vie du virus d'Ebola et la vie du virus Corona, est-ce que c'est la même chose ? Non, ce n'est pas tellement la même chose, mais c'est des virus, les deux. Ce sont des virus. On doit les combattre avec une stratégie. On doit les combattre, même améliorer la stratégie sous Ebola. Parce qu'ici, c'est un virus très dévastateur. Il est sans frontières. Alors que le virus d'Ebola était circonscrit dans un rayon, dans un périmètre. Mais celui-ci, il est sans frontières. Il est dans l'air, il est dans le bonjour que nous nous disons. Il est dans juste dans la transpiration quand, par exemple, dans un couloir, on doit se frotter un peu pour se frayer un passage. Tout ça. Alors, aujourd'hui, prendre la mesure, par exemple, de confiner la ville de Kinshasa, êtes-vous favorable avec le confinement total, le confinement partiel ou un modèle propre à nous ? En fait, moi, je soutiens la mesure prise par le gouvernement provincial de confiner, par exemple, le Gombe. Mais, vous savez, il y a deux pays qui m'étonnent, qui n'ont pas fait de confinement et on n'a même pas parlé de mort ni de... De cas de contamination. De contamination, mais je crois que contaminés, ils le sont. mais la libre circulation a essayé d'engendrer peut-être l'immunisation collective. C'est le cas des Pays-Bas et de la Suède. Le Comore aussi. Le Comore, il n'a pas de cas ni de mort ni de contaminés. Pourtant, il est entouré par des pays voisins qui sont contaminés, attirés. C'est pour cela que moi, je dis, c'est une solution chez nous, peut-être, à cause, chez eux-là, c'est parce que les... Comment on appelle ça ? Les pays, les villes sont assainies. L'habitat est assaini. Il y a la Suède aussi qui parle de beaucoup de problèmes de confinement. Oui, c'est ça. Je vous ai parlé de la Suède, des Pays-Bas. Puis vous avez ajouté les Comores en Afrique. Donc, c'est pour dire que tout est en fonction de l'environnement. Alors, nous, ici, c'est compliqué. L'environnement est un facteur insécuré. Oui, oui, oui. Vous savez, l'environnement, chez nous, après les 32 ans du momoutisme, il y a 18 ans de la Kabylie qui ont foutu le pays en putréfaction. Vous êtes assez dur avec la Kabylie. Non, non, non. Mais, vous savez, cette parenthèse de la Kabylie a créé ce qu'on appelle la Kabylie. c'est-à-dire une maladie incurable. La Kabylie. La Kabylie. Oui, la Kabylie. C'est une maladie. Ça, c'est une maladie incurable. Plus que le coronavirus. Moi, j'ai été, vous et moi, humilisés. Dieu nous a épargnés. De la Kabylie. De la Kabylie. Mais tous ceux qui se sont frontés à la Kabylie ont été contaminés par la Kabylie. Et la propagation était terrible. Non, non. Défastatrice. C'est pour cela que vous avez vu des gens qui se réunissent comme si nous avions une saison qu'on appelait l'été chez nous. Université d'été du PPRD à Kissangani. Et ils ont créé la danse Vimba à la gloire du Réci. Des professions d'université pour plaire à un homme ignorant le pays ignorant la République. Parce qu'il est atteint par la Kabylie. La Kabylie. Alors, je vous donne déjà un élément. Le Premier ministre, pendant qu'on était en train de penser comment résoudre le problème de cette crise de coronavirus, le Premier ministre a proposé à l'Assemblée nationale une étude sur une loi qu'il a lui appelée la loi d'un décret. Je crois un décret. Décret. Oui, décret. Il dit décret. Merci, Raïs. Et il veut créer un secrétariat pour l'ancien président. Pas les anciens. Président, mais l'ancien président de la République. Alors, le professeur Mbata, le professeur Ndjoli ont attaqué cette mesure. Le professeur Ndjoli a parlé de sept péchés cardinaux. Le professeur Mbata a parlé de quatre péchés cardinaux. Finalement, le maître Bondo nous parle maintenant de la Kabylie. Non, mais la Kabylie englobe les sept fléaux, les quatre fléaux de la Kabylie. C'est ça la Kabylie. Est-ce qu'il était important de penser à cela ? Non, vous savez, le premier ministre, j'avais beaucoup d'estime pour son professeur d'université. Économiste. Économiste. J'avais beaucoup de considérations pour lui. Mais, vous ne savez pas mesurer la profondeur abyssale de la déception que j'ai encaissée dès que j'ai appris cette affaire-là du secrétariat. Est-ce que Kabylie en a besoin ? Lui qui a pris sa retraite politique, à quoi va servir son secrétariat ? Pour un pays sans moyens, le savant Mouyembe nous demande 150 millions. Nous n'en avons pas. Mais on a payé quand même 130 millions de dettes extérieures, le gouvernement congolais. Vous savez, Julus Nyerere, Mouali Mounyerere, à l'indépendance de la Tanzanie, il a inventé la théorie du temps de réflexion. C'est-à-dire pour que nous puissions au nom de la continuité de l'État, gober tout ce qui a été fait par le passé. Nyerere a dit donnez-moi le temps de réflexion et c'est une doctrine enseignée dans les grandes universités aujourd'hui. Moi, je l'ai apprise à partir du professeur Lundaboulou. Un professeur agrégé d'enseignement supérieur. Lui, c'est le professeur des professeurs et une espèce rare aujourd'hui en RDC. C'est pour cela que je dis nous devons certes servir le peuple et savoir aménager non, savoir aménager nos relations extérieures avec les partenaires. Le pays est riche. Mon ami et confrère le professeur Luzolo Bambi parlant de coulage de nos recettes. Il évaluait 15 milliards de dollars. Il évaluait déjà 15 milliards de dollars qui échappaient dans les circuits de la mafia. Il était de la Kabylie mais lucide. C'est-à-dire lui appartenant à la famille à laquelle appartenait le Raïs n'était pas atteint de la Kabylie. Ah non, le professeur Luzolo n'a pas été atteint par la Kabylie. D'accord. Parce qu'il lui a pris ce courage pendant qu'il était dans la famille Kabylie de dénoncer les 15 milliards qui échappaient au trésor. Par le fait de qui ? Des membres de sa famille politique. Il a pris le son de le dire. Il a pris le courage patriotique cette fois-là de le dénoncer à votre voix. Alors, mais quand on revient sur le décret du Premier ministre, on se rend compte que finalement Joseph Kabylie aura trois grands avantages comme le dit le professeur Julio et le professeur Mbata. Il est sénateur à vie, il aura les émoluments, il est ancien président, il aura son salaire et puis maintenant on ajoute encore le secrétaire d'État. Il est secrétaire de, je ne sais pas moi comment on va l'appeler. Non. C'est un cabinet présidentiel en fait. Non, il est directeur de son secrétariat que par une acception de la génération spontanée dans le chef de Ilunga Ilungkamba vient pour décorer la réicisation de la vie politique nationale alors que Kabylie lui-même a consenti suivant la constitution et la loi sur les anciens présidents de la république élus promulgués par lui hors mandat. Il promulgué la loi en 2018 alors que son mandat avait pris fin en 2016. Constitutionnellement parlant. Mais d'où est venue l'idée ? Mais c'est une idée diabolique. Mais malheureusement est-ce que ça va passer ou pas ? Non, ça ne passera pas dit. Vous êtes sûr ? Oui. Mais vous et moi que faisons-nous pour ce peuple ? Mais ils sont majoritaires à l'Assemblée d'État. Non, ça ne passera pas. Là, c'est du pétard mouillé. D'avance. Du pétard mouillé. Est-ce qu'aujourd'hui quand le président par exemple sort des ordonnances de l'agence pour la prévoyance contre la corruption est-ce que le président n'est pas sur la ligne des Kabila qui lui aussi avait en son temps fait la même chose. Nozolobambi était là et lui change mais peut-être qu'il donne encore beaucoup plus de l'ampleur à ça. Est-ce que nous sommes... Non, votre lecture... Vous savez, il ne faut pas comparer Félix Antoine Kisekegi Chilongo à Kabila Joseph. Pourquoi ? Ici, vous avez affaire à un démocrate né démocrate. Peut-être que c'est ça le défaut. Peut-être que la démocratie chez nous elle n'est pas encore adaptée. Doublé de républicain. Démocrate et républicain. Mais vous avez... Il ne peut pas être comparé à celui qu'on a appelé Raïs et qui a bombé le torse de se croire réellement Raïs. C'est-à-dire Oracle sorti de la cuisse de Jépiter. Dieu sur la RDC. Mais Raïs, ça veut dire chef. Non. Moi, je parle le même Swahili que Kabila Joseph. Donc, on a un Swahili Mouzoï. Ce qu'on appelle le Swahili Bora. Ah, d'accord. Les Swahili durs, hein ? Durs. Dans ce Swahili, Raïs, c'est un empereur, un roi, différent d'un président de la République. Donc, nous étions les sujets de Kabila. Ceux qui ont accepté que Kabila fût notre Raïs, ont fait des loups congolais les sujets de Kabila. Donc, Raïs, tu ne veux pas force que tu cherches. Or, ici, sous la République, on est citoyen. Nous sommes des fils majeurs, vous et moi, et tout ce peuple qui nous regarde. Mais, vous avez vu des professeurs d'université inventer des théories inamition de la nation. Eux, c'est des sujets de Kabila. Différents de nous, distincts de nous, nous qui sommes citoyens. Donc, le danger de la Kabilite, c'est ça. Ça a dépersonnalisé les Ilonga, Ilongkamba et tout le monde. Comment Ilonga, Ilongkamba, même monsieur, à distance respectable, comment peut-il tomber si bas ? Alors, ils disent qu'il faudrait qu'il faut élever Kabila au rang de secrétaire, disons, de directeur de secrétaire, de secrétariat, parce qu'il doit coopérer avec le président de la République. Il doit maintenir un cadre de concertation de plein niveau pour continuer à discuter. Il est condamné à ça, à l'article 5 de la loi qu'il a signée en juillet, je crois, le 31 juillet 2018. Cette loi, à l'article 5, lui impose le respect des institutions, donc, la fidélité aux institutions de la République. À défaut, il tombe dans la haute trahison. Nonobstant, les articles 12 qui viennent, qui l'exonèrent de toute poursuite, qui l'exemptent de toute poursuite pénale, non, c'est réputé, c'est réputé non écrit. Dans le décret... Dans la loi, là, les anciens présidents de la République. Oui, mais dans le même décret du premier ministre. Ah, du premier ministre. Dans son fameux projet. Oui, on ne parle pas du régime pénitentiaire de Kabila. On ne sait pas qui va le poursuivre. Est-ce qu'il sera poursuivi par les juges constitutionnels, par les juges... Non, non, en tant que sénateur, il a tout ce qui est reconnu au sénateur. C'est-à-dire, il est justiciable de la Cour de cassation. Alors, maintenant, avec M. Ilouakamba, c'est devenu pas comme ça. Sauf pour les faits qu'on est en tant que président de la République. Notamment, les délits d'initié, tout ça. S'il est tombé dans la mafia financière qui a ruiné le pays, admettons qu'on trouve qu'il est là. il était président de la République, il était au courant de tout ça. C'est la Cour constitutionnelle. Parce qu'au moment des faits, il était président de la République. Alors, quand on évalue la chose, le président pense qu'il faut arrêter la corruption. Mais est-ce que la méthodologie du président est une méthodologie à prouver ? Est-ce qu'elle réussira cette méthodologie d'avoir une agence de corruption ? Pourquoi ne pas avoir une justice forte, carrément ? Non. L'agence est un service spécialisé du cabinet du président de la République. C'est-à-dire, c'est le président qui est en quelque sorte le superviseur. Or, si le président de la République ne supervise pas cette agence, il tomberait dans l'inertie de toutes les institutions ou de tous les services publics, notamment la vacuité des fonctions qu'on avait données à le Zolobandi. Il a dénoncé. Mais on ne lui a pas donné les moyens de faire aboutir ces dénonciations. Alors, ceux qui sont dans l'agence, ce qu'ils vont faire ? Ceux qui sont dans l'agence, c'est qu'il faut avoir des hommes capables de tenir la tête à tous les mafieux. Mais comment vous allez faire parce que vous n'êtes pas au PJ ? Comment ils vont faire ? Ils sont investis lesquels pouvoirs ? Non, ils sont investis du pouvoir de faire des enquêtes, des investigations et de remettre les dossiers au parquet. Alors, pourquoi ne pas renforcer le parquet carrément ? Oui, mais le... Pourquoi ne pas renforcer carrément le parquet ? Non, vous savez, en France, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est sous Sarkozy qu'on a mis le parquet financier en place. Mais il y avait déjà, depuis Napoléon, la justice fonctionnait en France. Alors, c'est pour appuyer ? Oui, c'est pour appuyer parce que là, c'est des gens qui seront spécialisés. Ils sont composés de qui ? Quel est leur profil ? Le profil, moi, je crois que le président de la République a défini la probité d'abord, mais c'est des gens qui doivent être de vrais patriotes. Est-ce que vous, effectivement, je pensais que... Quel doit être le profil de ce coordonnateur de cette agence-là ? Non, il faut d'abord quelqu'un qui connaisse le pays. Et puis, il n'y a plus les droits. Pourquoi pas ? Non. Faut-il être forcément juriste ? Non. Je dis ceci, il faut d'abord connaître le pays. Quelqu'un qui connaît les rouages et le système qui a ruiné le pays. Il dit, moi, je sais que par là, entre le coulage des recettes. Par là, passe le coulage des recettes. Et puis, quelqu'un qui a au moins la maîtrise de la procédure pénale. Pour ne pas tomber dans les... Pour ne pas tomber dans les règlements de compte. et la délation. D'autres ont vu dans la nomination ? Et là, il faut un certain profil, c'est-à-dire quelqu'un qui a une expérience dans le secteur, par exemple, de la justice. Quelqu'un qui a une expérience, par exemple, dans les affaires. Qui a... Voilà. Les deux là. Ceux qui ont été dans les affaires ou qui ont quand même été côtoyés les milieux d'affaires et ceux qui côtoient ou qui fréquentent les familles judiciaires. Ces gens-là qui doivent être aux manettes. Est-ce que notre justice aujourd'hui est prête à un tel défi ? Notre appareil judiciaire aujourd'hui ? Ah oui. Mais vous savez, le... La valeur d'une institution ou d'un service dépend de son... La personnalité de l'animateur. Donc, c'est pour cela qu'il faut les gens bien qualifiés, bien formés et qui ont aussi le sens élevé du patriotisme. Est-ce que vous connaissez des gens là-bas ? Quelques personnes dans la coordination ? Mais, vous, par exemple, de par ce que vous faites ici, il y a des choses que vous nous donnez comme informations qui démontrent, qui vous présentent comme un véritable funeur. Merci. Si on vous prend là-bas, vous savez comment opérer. C'est pour cela que moi, je dis que cette agence-là ne peut pas se passer de l'ANER, ne peut pas se passer de l'auditorat ne peut pas se passer de démiap. Forcément, il faut. Il faut que ces gens-là travaillent en symbiose. Et moi, je pensais que parmi les coordonnateurs, on devait avoir quelques-uns des hommes magistrats militaires et civils parce que prenons par exemple que sur la chaîne de commandement de ce service, on trouve un général respecté, pas un général de pacotille, un général formé dans les grandes académies militaires qui a respect de ces galons. On trouve par exemple un grand magistrat ou un ancien avocat ou disons un grand avocat des carrières comme vous. Un avocat qui a plus de 20 ans de profession. Non seulement 20 ans, mais dont la probité est indiscutable dans le milieu des avocats. Je vois M. Bondo par exemple, pourquoi pas ? Disons, moi, vous savez, mon péché mignon, mon péché mignon, c'est de refuser la compromission. Et vous êtes reconnue dans le milieu des avocats ? tout le monde le reconnaît. Ce n'est pas moi qui me le dit, ni moi qui vous le fais dire, mais c'est comme ça, c'est ça ma rénommée. Donc je suis... Quand on parle de Bondo, on dit, oui, c'est un intraitable. Il ne faut même pas de compter sur lui. Parce que tu ne viendras pas avec les offres de compromission. Je me rappelle encore des serments que vous faites parfois aux magistrats pour leur appeler l'ordre. Ah oui, je rappelle. Même les magistrats ont apprécié. Le motif de cassation. Le motif de cassation. Oui, voilà. Vous savez, un magistrat, il est au téléphone pendant que je me rappelle d'un mot. C'est un motif de cassation. Donc je rappelle à l'ordre de tout le monde. Alors c'est pour cela que je dis, il faut un profil des gens à même de bien mettre utile à la République comme le président de la République et le fidèle serviteur du peuple. Le peuple attend de ce service qui est rattaché au cabinet du président de la République de faire ce que le peuple attend. C'est-à-dire faire rapatrier au trésor public tout ce que les gens ont volé et caché à l'extérieur. Donc nous devons prendre l'angle avec ceux qui ont dénoncé les Panama Papers. Nous devons les rapports monping, les rapports monping, tout ça, scruter et faire en sorte que sans considérer que nos compatriotes qui ont posé ces actes c'est des Lucifériens. L'État de droit commande. Vous allez commencer avec vous, Gangalo, vous commencez avec tout le projet. Oui, mais le problème c'est que tout ça, nous devons regarder de près. Il faut que nous puissions, comme je dis, que nous sachions finir pour trouver ce qui nous a été volé. La prédation, c'était le mode de gestion. Mais ça fait un an que le président est au pouvoir, Gopas continue à être payé, on ne connaît toujours pas la suite, les passeports, on ne connaît pas la répartition, le plat d'immatriculation, nous ne connaissons jamais les aboutissants, bref, on parle des cas soumbalés, ça qui serait présent en otage. J'ai suivi, moi, personnellement, les déclarations de Pasteur Moukouna qui a parlé des ports et bien d'autres choses, mais alors il y a des révélations et des révélations de la société civile, Maître Georges Okapiamba, Maître Georges Okatenbe, vous-même, en tant qu'avocat, vous avez plusieurs fois dénoncé des choses, mais jusque-là, les magistrats nouvellement élus, mais pardon, nous... Non, mais vous savez, l'indépendance, la chance que nous avons aujourd'hui pour la réussite de ce que Félix Antoine Gesséqueti a ordonné, c'est que lui-même en tant que garant, il protège tout le monde. Les délinquants, c'est lui qui les protège. Les acteurs ou animateurs de ce service, c'est lui qui les protège. Donc, les animateurs doivent chasser la peur, ni la crainte, ni la frayeur. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous le parapluie du président de la République. Les suspects, si la justice les poursuit, le président de la République dit, la garantie des droits de la défense, conformément aux articles 19 et 61 de la Constitution, doit être respectée. Donc, le respect de l'art. Le respect de l'art. Ce qu'il faut éviter, c'est que les gens qui seront nommés viennent pour faire de la délation ou des règlements des comptes. Ce qui ne sera pas bon. Non, là, ça va édulcorer de sa superbe la qualité attendue de ce service. Comment arrêter la corruption dans ce pays ? Ou l'endigué, tout simplement ? Non, vous savez, vous voyez, le Tolèque a soulevé cette ordonnance. Il y a trois ordonnances. Mais seules de la... Le même jour. Oui, le même jour. Mais on attaque seulement cette ordonnance. C'est l'ordonnance de la corruption. De la corruption. L'écologie, on laisse tomber. La stratégie, on laisse tomber. Mais la... Oui, la corruption. Parce qu'ils sont votés des dents. Ils ont maintenant peur de perdre les avantages. Et c'est ce service-là qu'il devra être... Qui pourra même formuler un projet pour remander la loi sur les anciens dignitaires. Avec les avantages induits qu'ils ont. Vous pouvez vous imaginer. 400 000 dollars. Non, mais Christian... Par an pour un ancien premier ministre. Pouvez-vous vous imaginer un premier ministre qui n'a rien fait pour la République ? Un premier ministre qui a même escroqué ses conseillers. Donc, un premier ministre qui s'est tapé tous les salaires de ses propres conseillers. au moins à trois quarts. Primes comprises. Mais ce type-là mérite que la République lui doive encore des sous. 400 000 par an, véhicules, titres de voyage... Non, ça, c'est se moquer de la misère de notre peuple. Ça, ça ne passera pas. D'ailleurs, moi, je vais faire endosser un amendement de cette loi-là à un député. Alors, et les anciens présidents de l'Assemblée nationale des institutions... Non, les gens qui n'ont rien fait pour ce pays. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle en droit. Nous avons un adage. La fraude corrompte. Pourquoi ils peuvent se taper des émoluments induits alors que tout au long de leur mandat, ils n'ont fait que piller. Lors, au palais du peuple, on nous a laissé les impayés. On nous a laissé les impayés là-bas. Qui ont même décidé une fois de prendre l'assaut à l'Assemblée, en restant par terre. Oui, oui. Mais ces gens-là, victimes de ces messieurs et dames, ne sont pas un Congolais. Alors, comment arrêter la corruption ? Non, la corruption, c'est facile. Si vous êtes le président, je dis ceci, le procureur général près de la cour de cassation va donner le ton. Il suffit que les services comme cette agence, comme des MIAP, les actions anti-patrie, c'est ça. Vous volez la République, vous construisez des châteaux à Versailles, je ne sais pas moi, dans les îles de Caraïbes. ou alors, vous... Vous, 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 aujourd'hui, est sans hôpitaux équipés, sans ambulance, sans ambulance, sans même une pharmacie dans un hôpital. Et là, c'est... Vous dites, vous mettez le torse, j'ai été ministre des finances, j'ai été premier ministre, j'ai été président du Sénat, j'ai été président de l'Assemblée nationale, je mérite ces avantages. Vous n'avez pas honte, même pour vous-mêmes, même pour vous-mêmes, là, vous n'avez pas honte. Vraiment, on va terminer cette émission. Alors, avant de terminer, je voudrais vous poser une question très sincèrement, Maître Bondo. Dites-nous, est-ce que vous pensez que Fatih va réussir ce mandat ? Si Fatih va réussir ce mandat, quels sont les piliers qui vont aider Fatih à se sauver et à sauver le peuple ? C'est... Le pilier, c'est la justice. D'accord. Le pouvoir judiciaire doit tourner en plein régime. Vous voyez aujourd'hui l'article 145 dont l'État dans l'article 85 de la Constitution, les deux sont des articles de la Constitution. 85, État d'urgence ou État de siège, 145 demande à la Cour constitutionnelle de siéger sans désemparer pour apprécier la constitutionnalité de l'ordonnance. Ça, c'est de plein droit. La Cour doit siéger de plein droit. Est-ce que vous avez appris que la Cour constitutionnelle a siége ? Pourquoi ? C'est pour cela que je dis que le pilier du président de la République, le principal, c'est le pouvoir judiciaire. Très bien. On a fini cette émission. Deux, trois petites questions que ce soit les noms et les courtes réponses. Quelle est la personne la plus dangereuse dans ce pays ? Moi, à vous dire la vérité, toute la cabillée est dangereuse. Indistinctement. Parce que la cabillite doit être extirpée de la vie nationale. Quel est le parti le plus dangereux politique ou la plateforme la plus dangereuse ? Non. Dans les plateformes et les partis politiques, on trouve des hommes. Dans la Bible, il y a des pêcheurs, mais la Bible même dit qu'il y a un reste. Le reste, c'est des gens de pleine vertu. On peut trouver ces gens dans la cabillée ? On peut en trouver. On peut en trouver. par la cabillite. Non, non. Je vous ai cité le zôle. Lui n'a pas été atteint de la cabillite. Il l'a combattu à l'interne. Mais, seul, il ne pouvait rien devant ces crocodiles et les caïmans qui l'entouraient. Vous avez parlé des lucifériens. Voilà, les lucifériens. Merci beaucoup, M. Richard Bondot. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous avez longtemps, vous combattez toujours les injustices sociales et toutes les violations de droits de l'homme et des libertés fondamentales. Merci. Je combats, Christian, sans vous couper la parole. Tout ce qui est préjudiciable à la République. Et surtout la cabillite. La cabillite. Merci, Mesdames et Messieurs, c'était un grand plaisir, un grand honneur de tourner une émission avec une intelligence de mon pays. Je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les radicètes.